L'UFC 308, c'est ce samedi, le combat avec le plus de compétences cumulées dans la cage en cette année 2024 entre Topouria et Oloé. L'opposition de style ultra intrigante entre Shimaev et Whittaker. Ankalaev qui joue son title shot tant attendu contre Pereira et ce sera face à Rakic. On a encore deux autres beaux combats et ça aux heures européennes. On vous analyse ça sous l'angle des codes de Paris après l'intro. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un KO ? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Shaga, Shaga maintenant, Shara Magomedov ouvre le bal. Je sais que tu n'es toujours pas convaincu par ce rouquin Borg, invaincu en 14 combats dont 3 à l'UFC. L'UFC nous l'avait vendu comme un tueur à gage à sa signature. A sa signature, il était à 11 victoires, 0 défaite, 10 victoires par KO. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment un tueur à gage. Pour moi, il a le calibre du ventre mou de l'UFC. Il a un striking amplement suffisant pour. Par contre, on se pose de très sérieuses questions sur sa lutte et son grappling. Et à raison, je crois. Pour preuve, l'UFC veut le faire monter. Et on lui met à nouveau un striker qui a très peu de chances de tester les aspects de grappling et de lutte. Je parle de Armen Petrosyan qui est à 8 victoires, 3 défaites en carrière. 3 victoires, 2 défaites à l'UFC. 5 victoires par KO. 0 par soumission. Le mec a mangé 15 amenés au sol par 4 adversaires différents sur ses 5 combats à l'UFC. Comment est-ce que tu vois le combat se dérouler, Brian ? Écoute, je pense qu'effectivement, Shara Magomedov est favori sur ce combat. Je pense que c'est un combat qui est relativement bien choisi, notamment parce qu'en face, on a un striker qui est correct. Alors, je ne suis pas convaincu par Shara Magomedov parce que je pense avoir mis... Enfin, peut-être que l'UFC m'a poussé à avoir des attentes un petit peu trop hautes vis-à-vis de lui. Et que j'espérais avoir une sorte de prétendant pour le top 10, top 5. Mais en regardant son dernier combat, je trouve quand même qu'il a les compétences. Un, clairement, pour être à l'UFC et deux, potentiellement, pour nous offrir des combats en tant que spectateur. Assez intéressant, assez intriguant. Je trouve qu'en termes de striking, de kick, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses sympas à regarder. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincu de le voir un jour champion. Mais par contre, je suis convaincu de lui laisser une chance sportivement parlant. Je pense que c'est un peu ça que j'avais dit après son dernier combat. Si on ne nous l'avait pas vendu, s'il était rentré par la petite porte, comme beaucoup, et qu'il faisait ce parcours-là, on aurait un avis complètement différent sur lui. En disant, c'est un gain, on va faire un peu attention à lui. Mais il n'a pas encore prouvé qu'il allait s'installer dans le top 15. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de hype quand il est rentré à l'UFC qu'on s'attendait à quelque chose d'énorme. Et vu qu'il y a une déception, on diminue peut-être un peu sa véritable valeur. Et tu parles de ses kicks. Et je pense que c'est peut-être ça le point le plus intéressant dans ce combat. On a un Petrosian qui n'utilise quasi pas ses kicks. C'est beaucoup son anglaise. Donc, on aura vraiment un combat entre un kicker et un boxeur, on va dire MMA. Donc, ça va se jouer beaucoup sur qui gère la distance, qui met la pression. Donc, ça devrait être un combat striker contre striker assez fun et assez plaisant pour les fans. Oui, je pense. Je pense sincèrement. Alors, pour en revenir sur Petrosian, il a quand même une très belle victoire, moi, je trouve, contre Leroy Duncan. Qui, pour moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je le voyais plus performant que Magomedov. Techniquement parlant, en termes de puissance, en termes de créativité, d'un petit peu tout, d'opportunisme. Je le voyais meilleur que Magomedov. Par contre, Petrosian a réussi à trouver les solutions, à le fatiguer face à un Duncan qui était peut-être un petit peu trop confiant sur ce combat, tu vois, qui arrivait. Ce qui est bizarre, parce que Duncan, en tout cas, à son époque qui est joueur, c'était vraiment un peu un gars comme Aspinal en début de carrière UFC. Quelqu'un qui manquait un peu de confiance en lui et qui ne se voyait pas aussi bon qu'il n'était réellement. Là, il s'est vu un petit peu trop bon sur ce combat parce qu'il l'a perdu contre un Petrosian. Aussi simple que ça. Il a perdu un combat qu'il ne devait pas perdre. Qu'il ne devait pas perdre, non. Le premier round, je trouve que ça montrait vraiment la différence de niveau. Et oui, au fur et à mesure, il se fatiguait. Petrosian, moi, je pensais qu'il allait lutter, tu vois, parce que Duncan, c'est solide. Le mec, il a continué à avancer et à croire à son niveau, entre guillemets. Et ça a payé, ça a payé sur le long terme. Pour autant, je pense que Sherama-Gomedov ne fera pas cette erreur-là, même si je pense qu'il est au courant d'où il en est, tu vois. Il sait qu'il a dû affronter des gars… Je ne sais même pas comment. Ouais, c'est ça. Niveau entrée, entrée. Ah non, non, attends, il y a eu des combats où c'était 2KT en dessous, c'était un mec qui venait, c'était un gars du public, tu vois. Enfin, il y a des trucs scandaleux, quoi. Il y a des trucs scandaleux, franchement. Qui devrait être illégaux. Bref, dans tous les cas, je vois quand même Magomedov favori sur ce combat-là. Je ne pense pas qu'Armène Petrosian, je pense qu'il va arriver sur le même rythme. Il ne va pas adapter des choses, il ne va pas arriver avec un game plan, je ne le vois pas arriver avec un game plan. Je ne le vois pas imposer une grosse pression, ni un bon cadrage. C'est ce qui avait manqué au dernier adversaire de Magomedov. Je n'ai pas mal à dire son nom, donc je vais le lire. Mikal. Oui, c'est plus facile. Mikal Olegiouk. Eh bien, Mikal, il mettait de la pression, mais il cadrait mal. C'est un gaucher, je pense qu'il n'était pas très puissant. Je ne sais pas si Armène Petrosian va… va utiliser un petit peu cette stratégie. Je ne crois pas, je ne crois pas. Et je ne pense pas non plus sur… Tu vois, qu'il va se dire, tiens, je vais mettre au sol et j'ai cherché une stratégie particulière. Il me paraît faire partie de ces combattants qui rentrent dans la cage et qui essaient de faire parler ses compétences. Par défaut, tu vois, le mec qui rentre un peu dans ses sparrings pour imposer son jeu et qui ne fait pas trop gaffe à ce qu'il peut faire par rapport au profil adverse. Clairement, contre Chara, je pense que soit tu viens pour le lutter, ça ne semble pas faire partie de l'arsenal d'Armène. Soit tu viens pour le mettre sous pression debout. C'est très bien, un très bon kicker sur le reculoir. Et puis on a vu un Chara qui, sous pression, avait beaucoup de mal avec la boxe en ligne. Très compétent quand même pour kicker en reculant. Mais compétent pour kicker en reculant, oui. Mais c'est là où il y a les ouvertures. Il est moins compétent sur le reculoir que quand c'est lui qui met la pression. Si debout, il y a un chemin contre Chara, c'est plus qu'il faut lui mettre la pression, il faut rentrer au boxing range. Il faut travailler des combinaisons en anglais, surtout dans l'axe. Il faut le cadrer. Il faut le cadrer. Il faut l'acculer un peu. Il faut le cadrer. Et pour ça, il faut le cadrer parce qu'il ne se déplace pas mal. Il se déplace bien. Et je trouve qu'au final, s'il n'est pas mis au sol, ce qui m'étonnerait que ça se produise, je trouve qu'il a un bon cardio. Sur son dernier combat, j'étais assez étonné de le voir aussi performant dans le troisième et avec autant de déplacements, monter ses jambes. Le premier combat à l'UFC, c'est ça son problème. Je pense qu'il était venu pour finir. Il avait dépensé tellement d'énergie dans le premier round. Et ce n'est pas passé loin. Je pense qu'il y a un genou sauté qui aurait pu. Et alors, évidemment, il a fort ralenti dans le 2 et le 3. Et on a l'impression quand même qu'il a bossé là-dessus. Maintenant, soit il a une meilleure gestion d'énergie, soit il en a juste plus à proposer sur 15 minutes. Tu l'as dit, tu vois Chara favori et Unibet.fr également. Il est favori à 1,58. On est à 2,25 du côté de Armen. C'est donc un 60-40. Je ne sais pas, c'est un double pass ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est justifié. Je pourrais même être tenté de mettre sur Magomedov. Je pense qu'on a quand même d'un côté... Je pense que Petrosyan va arriver avec ses compétences, comme tu l'as dit. On va avoir peu de changements. Et on aura un Magomedov qui a fait ses adaptations pour Michel. Et je pense qu'il fera la même chose là. Je pense qu'il va être assez méfiant. Je suis persuadé que Chara Magomedov connaît ses faiblesses, connaît... Il sait qu'il est, entre guillemets, pas à la limite, mais proche de ce qu'on pourrait appeler une fraude, entre guillemets. Il a fraudé de toute façon sur son palmarès. Il a fraudé sur son palmarès. Donc à un moment, il l'était réellement. Et ça a été rectifié. Il a été rectifié. Et je pense qu'il va se donner les moyens de montrer qu'on peut compter sur lui, en tout cas pour vendre des combats. J'ai l'impression que même, tu vois, dans sa manière de se préparer, de s'entraîner, il reste à continuer à préparer vraiment son style. Donc non, moi, je suis assez confiant sur sa victoire. Malgré la victoire de Petrosian sur CLD, CDF, j'allais dire aussi. C'est CDF qu'il y a dans une autre division. Moi, je ne suis pas assez confiant pour me positionner dessus. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de sa hype qui joue encore en sa faveur sur les cotes. Et effectivement, cette performance de Petrosian contre Leroy Duncan, ça me fait hésiter. Donc c'est le genre de combat, je pense, rester loin. La cote qui aurait pu m'intéresser, c'est le combat va à la décision. C'est ce que j'ai noté. 1,44. Ouais, 1,44, quoi. Elle n'est pas ouf, mais la probabilité est quand même très conséquente, quoi, tu vois. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Moi, en tout cas, c'est là-dessus que je vois. Je pense que Magomedov n'est pas assez puissant. Il sera beaucoup sur le reculoir pour trouver un finish. J'ai du mal à voir Petrosian trouver l'ouverture aussi. Moi, ce sera sûrement là-dessus que je vais me positionner. Et sinon, sur Chara, si j'ai vraiment… Moi, c'est dans cette direction-là que je partais hier en me disant, tiens, je vais peut-être me positionner sur la décision. Mais 1,44, ça ne me vend pas assez de rêve pour y aller. Ouais, mais bon, elle serait plus élevée. Je pense qu'on aurait un peu plus de compétences d'un côté comme de l'autre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En gros, ça reflète la réalité. Autant sur le combat en lui-même que sur ça va à la décision. Là, Unibet.fr a fait un trop bon taf. Ouais, ouais, je comprends. Après, moi, j'ai déjà 14 unités qui sont placées sur les 20. Et voilà, je ne me forçais pas non plus. Et juste sur la victoire de Petrosian, tu vois, je pense quand même que c'était non pas une excellente performance qu'il a faite contre Duncan, je pense que c'était plutôt une contre-performance de CLD. Ouais. Et donc, c'est vrai, quand j'ai vu le combat, je me suis sûr qu'il a gagné quand même contre Duncan, ça lui donne pas mal de crédit sur une victoire potentielle contre Shara Magomedov. Mais avec un peu de recul, en regardant le combat, je me dis que non, c'est plutôt une contre-performance. Et j'ai regardé à nouveau aussi Shara sans avoir trop d'attente sur lui. Et je pense que j'étais un petit peu dur, ne serait-ce vis-à-vis de lui quand j'ai regardé le combat, tu vois. Et comme tu l'as dit, ça sera un nouveau venu. Ça sera un nouveau venu, je me serais peut-être dit, lui, il y a du potentiel. Lui, j'ai hâte de voir sa progression, on l'a suivi. Je crois que c'est ça le débat qu'on avait eu la fois dernière, où moi j'étais… Ouais, c'était un peu le narratif que je voulais donner. On nous l'a trop vendu, du coup tout le monde est déçu et tout le monde lui tombe dessus. Alors que s'il était venu comme M. et Mme Tout-le-Monde à l'UFC, les gens auraient mieux retenu son nom. Donc là, c'était peut-être une erreur marketing de l'UFC, comme ils en font très rarement, soyons honnêtes. Ok. On a tous regardé ce qu'on a au final. Tout le monde en parle parce qu'il pense que c'est une fraude. Oui, c'est ça qui lui donne aussi des belles opportunités. Maintenant, je pense que s'il est à 4-0 à l'UFC, ce sera dans son intérêt et dans l'intérêt de l'UFC c'est d'attendre entre ce combat-ci et le prochain parce qu'à partir du moment, on ne pourra plus lui mettre ce genre de profil. Il y en a encore dans la division. Ils l'ont déjà fait. Ouais, c'est ça. Sélectionner les bons profils et le faire monter comme ça. Nécessiter 12 victoires avant un title shot parce qu'on sélectionne chaque fois. Bah oui, Brendan Allen, après sa défaite, il est resté longtemps avec des non-ranquiers. Ouais. Et pourtant, ce n'est pas comme si la catégorie était très fournie. Max Holloway, après sa défaite contre McGregor. Il part sur une série de 10 victoires avant le title shot. Oui, mais il n'a pas été protégé par contre. T'as vu les... Non, c'est vrai. Mais comme quoi il y a plusieurs athlètes qui ont besoin d'une dizaine de victoires avant d'être au title shot. C'est même pas pour l'envoyer au title shot. C'est plutôt pour le faire monter progressivement au fur et à mesure des années. Et je peux le voir faire 8 victoires d'affilée, comme tu l'as dit, dans le ventre mou de l'UFC. Où on va lui sélectionner des adversaires. Encore pire que pas Dipimlet. Parce que pas Dipimlet, c'est ça les 3, peut-être 4 premiers combats de sa carrière UFC. Et puis, ils l'ont quand même propulsé vers l'avant. Dès le moment où ils sentent qu'il est prêt, en fait. C'est vraiment ça. On va te mettre des combats favorables. Et puis, quand on sent que tu as l'expérience et que tu es prêt à être testé, on va te tester. Mais vraiment, marche par marche, je pense que c'est ça qu'ils doivent faire. Et je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Donc, pour l'instant, tu te positionnes ou tu valides ça plus tard ? Pour l'instant, sur ce combat, moi, je m'étais positionné, en tout cas sur papier, à 1,44 à la décision. Enfin, à son terme. Ça me permet juste de faire une pub pour notre Twitter et notre Instagram. Suivez-nous parce que c'est là où on valide nos cotes et on publiera demain ce sur quoi les 4 membres de l'équipe se positionnent. On va passer au deuxième combat. Liron Murphy contre Dan Higuet. L'Anglais avait été très impressionnant dans sa dernière sortie. Son premier main event, c'était face à Edson Barbosa. Il est invaincu en 14 victoires et une égalité. Il a 7 victoires par KO, 7 à la décision. Il affronte Dan Higuet qui nous a fait vibrer lors de l'UFC 303 contre Diego Lopez. Il a accepté le combat à quelques heures de devoir monter dans la cage. Donc, pour l'histoire de ce qui s'est passé, c'était plutôt beau. Dan Higuet est fort. Il est complet. Mais il est juste trop court face au top. Il représente un challenge complexe pour quiconque. Mais on ne le voit pas s'installer dans le top 10. C'est un peu comme ça que je vois Dan Higuet. Mais il a pris un peu tout le monde. Il n'arrive pas spécialement avec des game plans adaptés, je trouve. C'est un bon combattant, très compétent. Et malgré qu'il soit sous la tutelle de Nixic, je ne le vois pas venir avec des bonnes stratégies. C'est peut-être une tête brûlée dans la cage ou je ne sais pas. Mais pour moi, il a les compétences pour être plus haut. Mais il a le manquement stratégique et tactique qui le bloque vraiment en gatekeeper de top 10. Ça le dégrippe bien. Oui, je pense. De toute façon, on le voit vraiment sur son palmarès que dès que ça dépasse, il ne perd que contre les gars qui rendent dans le top 10. Mais il fait à chaque fois des bons combats contre eux. Je n'ai pas souvenir d'un Dan Higuet qui se fait complètement larguer, submerger, rouler dessus. Non, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Après, il prend... Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Moi, je trouve... Oui, compétent. Enfin, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire même avec un bon game plan pour monter un petit peu plus haut dans le classement. Je trouve qu'il a un style très classique. Oui, c'est ça. Très classique, très compétent. Effectivement, tu dois être bien préparé. Tu dois avoir un petit peu plus que la moyenne pour pouvoir le passer. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est un bon gatekeeper. Et c'est... Voilà. Et donc, la question se pose. Est-ce que l'Iron Murphy a ce qu'il faut pour passer ce genre de test ? Ma réponse est oui. Écoute, moi, personnellement, j'étais bien convaincu par l'Iron Murphy lors de son dernier combat. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, sur le combat contre Edson Barbosa, je voyais un combat beaucoup plus serré. Je me disais qu'Edson allait passer même, surtout en 5 rounds. Et il m'a fait mentir. J'étais très impressionné sur sa capacité à respecter le niveau adverse, à rester bien concentré. Enfin, oui, c'était... Pour moi, c'était une très, très belle performance. Peut-être pas des plus spectaculaires, mais en tout cas, qui me donne tous les indicateurs pour penser qu'il va bien s'installer dans le haut de la KT. Et en faisant l'analyse de la carte du PFL, avec Aldric, on avait parlé de Ibraguim, Ibraguimov, et on avait notamment parlé de la Manchester Top Team, équipe dans laquelle évolue l'Iron Murphy. Et c'est vraiment le genre d'équipe où c'est très complet, bon partout. Il y a un axe stratégique intéressant, intelligent dans leur approche du MMA. Le MMA anglais, par définition. Donc, il y a cette équipe-là. Il y a l'équipe de Nathaniel Wood aussi, qui représente un peu ces combattants très techniques, vraiment très techniques, et qui sont capables de gagner avec un arsenal technique varié, mais efficace. qu'ils savent quoi utiliser, à quel moment. Une stratégie simple. Et c'est vrai que c'est des gars qui, physiquement, moi je les trouve très bien préparés. Oui, on doit en parler. C'est vrai que l'Iron Murphy, physiquement, il est bien. Et en fait, ils se présentent la plupart du temps comme des bons strikers. Et en fait, c'est des combattants de même. Ils vont utiliser la cage, ils vont mettre au sol, ils vont contrôler. Ils ne sont pas spécialistes, enfin, ce n'est pas des strikers d'élite, ils ne sont pas spécialistes spécialistes, ce n'est pas des gars qui vont soumettre à profusion, mais ils sont sur du simple. Donc, s'il y a de la soumission, c'est souvent de l'étranglement arrière, suite à un travail de lutte. Donc, moi, j'aime bien ce type de MMA, et c'est pour ça que je vois l'Iron Murphy être favori, donc je suis assez en accord avec les cotes. Moi aussi, 100%. Celle-là, elle est vraiment bien foutue. Il est à 1,34. On a un 3 tourons pour Higuet. On nage aux alentours du 70-30. Et je ne trouve pas ça sévère, ce n'est pas pour manquer de respect à Higuet, mais je trouve que c'est vraiment la cote qui représente ce combat. 70% pour l'Iron Murphy, ça me semble totalement justifié ici. Il se sera affronté, tu vois, juste avant le combat contre Edson Barbosa. J'aurais pu être intéressé par Daniguet en supposant que l'Iron Murphy ne respecte pas trop sa puissance de frappe, tu vois. Maintenant que je sais qu'il est conscient des niveaux qui existent en MMA et qu'il va respecter chacun, là non, je pense qu'il va respecter Daniguet malgré qu'il soit grand favori. Il sait la dangerosité qu'il représente et donc je le vois être patient et prendre ses rounds et l'emporter. Je le vois aussi. Ici, c'est rare, mais sur un 1,34, je suis tenté d'aller mettre des unités sur l'Iron Murphy. Oui, idem. Moi, je serais plus tenté par la décision, tu vois, par contre. L'Iron Murphy, décision à 1,63. C'est vrai que Daniguet est salement difficile à finaliser. L'Iron Murphy, il y a la moitié de décision dans son palmarès et la plupart, comme beaucoup, plus il va monter en niveau, plus il va augmenter son taux de décision. J'ai l'impression que l'Iron Murphy ne va pas être le finisher du top 10. C'est un finisher quand il y avait une grosse différence de niveau. Maintenant qu'il affronte des gars bien solides, ça va être le genre de gars qui va plutôt gagner à la décision. Oui, elle n'est pas mal, celle-là, elle n'est pas mal. C'est un peu plus risqué, c'est un peu plus risqué, bien évidemment, parce qu'on peut l'imaginer obtenir un TKO ou des trucs comme ça, mais moi, en tout cas, pour l'instant, c'est celle qui m'intéresse le plus. Elle a combien ? 1,63. J'y réfléchis, j'y réfléchis à celle-là, elle peut m'intéresser aussi. Merci pour le tips. Alors, troisième est combat du milieu de la carte. Le combat que beaucoup attendent, car nombreux sont les fans qui veulent à tout prix voir Alex Pereira contre Magomed Ankalaev. Ce dernier doit valider sa position de contender numéro 1 face à Aleksandr Rakic. Ankalaev, c'est 19 victoires, une défaite et une égalité en carrière. Sa défaite, c'est à la toute dernière seconde dans le triangle de Paul Craig alors qu'il était en train de le laver depuis trois rounds. L'égalité, c'était pour le titre vacant contre Yann Blakovic. En dehors de ça, il sait vraiment gagner un combat, que ce soit face à un profil très agressif ou dans un combat mesuré. Il a vraiment cette compétence d'imposer son jeu, peu importe la dynamique recherchée par l'adversaire. Rakic, de l'autre côté, 14 victoires, 4 défaites en carrière, 6 victoires, 3 défaites à l'UFC. Background en kickboxing, il affiche 9 victoires par KO, une seule par soumission et 4 à la décision. Je vois ça comme un bon test, moi pour Ankalaev, Rakic est lui aussi capable de gagner un combat mesuré et il peut être assez dangereux dans des situations chaotiques où il peut vraiment être capable de contrôler et gérer des situations chaotiques. Comment est-ce que tu vois ce combat ? Est-ce que tu vois Ankalaev lutter ou tu le vois plutôt tenter de battre le striker à son propre jeu étant lui-même très compétent debout, bien sûr ? Je pense que... Ouais, je pense qu'il va rester debout. Je vois Ankalaev est supérieure encore plus après la défaite de Rakic, après sa dernière défaite contre Jirai Projasca, tu vois. C'est vraiment un combat qui m'étonne personnellement, que ce soit bouqué. Je vois Ankalaev rouler sur Rakic. Waouh, rouler. Ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé Rakic plutôt bon jusqu'à ce qu'il n'était plus bon contre Jiri. Je trouve qu'il fait un bon premier round pour un bon début de combat, mais voilà, à un moment, ça ne passait plus. Je vais peut-être me faire incendier, mais Ankalaev, je ne suis pas encore à 2000% convaincu. Ah oui ? Il est vraiment très bon, mais je ne suis pas encore, après, cette division a juste un niveau pas extraordinaire. Ouais, il y a peut-être ça aussi, tu vois. mais Ankalaev, moi, je le trouve solide. Je le trouve solide, tu vois. C'est peut-être parce qu'il n'a pas encore... En fait, tu sais quoi ? Il lui manque une victoire de référence à Ankalaev. C'est quoi sa victoire de référence ? Il ne l'a pas encore. Le problème, c'est qu'il n'y a pas réellement de référence dans cette division, tu vois. Ouais, je sais, mais si on regarde... Tu pourrais avoir une victoire de référence face à un gars qui est un peu moins bon parce que tu fais une performance absolument monstrueuse, tu vois. Ici, je regarde son palmarès et je me dis limite, c'est sa victoire contre... Osdemir. Osdemir, là. Ouais, la plus... Celle qui a le plus de valeur, c'est contre Osdemir, peut-être. Ouais, ou contre Krylov aussi. Parce que contre Santos, c'était relou. Contre Smith, c'est Smith. Johnny Walker, il s'est finalisé par beaucoup de top niveaux, tu vois. Contre Nikita Krylov, c'était pas très convaincant, je trouve. Yann Kiyut là-bas, bah ouais. Bah, le chaos qu'il lui met en reculant, il est... Ouais, il est très beau. Il est à montrer dans toutes les écoles de MMA, tu vois. Non, il montre vraiment de très très belles choses et... Voilà, je vais plutôt le dire comme ça, il pourrait me convaincre mais il lui manque cette victoire de référence. Et ça pourrait arriver ce week-end. Non, pour moi, non. Qu'il battra Kitsch, tout le monde va dire bah ouais, c'est logique, tu vois. C'est la manière dont il le bat. S'il arrive à... Parce que Rakic a quand même posé problème à Djiri dans son dernier combat. Rakic était très très bien engagé dans le combat contre Blachovic. Rakic, ça reste un bon test, moi je trouve. Son palmarès, il a un tout petit peu faussé parce que il était sur le point de gagner contre Blachovic, il se blesse sur un low kick. Il était bien contre Djiri Prochaska, Prochaska impose son rythme et il le retourne. Et ouais, c'est une split contre Zemir et le reste, il a quand même gagné. Ouais, mais c'est quoi ses combats de référence ? Lui non plus, il n'en a pas, tu vois. Lui était parti, je trouve que lui était parti sur un combat de référence contre Blachovic. Ouais. Donc voilà, on a deux gars qui moi ne m'ont pas encore convaincu. Mais, et donc alors toi, comment tu... Alors ma position, c'est qu'en Calais, va gagner. Ok. Mais quand je vois 1-23 contre 3-81, c'est-à-dire qu'on est proche du 75-25, autant je vois en Calais gagner, autant pour moi c'est un dog repasse. Ouais. Mais de toute façon, les amis, il faut vraiment se dire que cette nuit, enfin cette soirée, il va y avoir un dog qui va passer, je ne sais pas lequel, mais c'est impossible. La probabilité que tous les favoris l'emportent, elle me semble complètement improbable. Ouais, c'est clair. Ça ne sert à rien de faire un combi sur tous les favoris parce que ça ne vaut pas la peine. Franchement, sauf si ça passe. Sauf si ça passe. Mais là, clairement, on peut être sûr qu'il va y avoir un underdog qui va passer. Donc ça pourrait être à Kitsch, effectivement. Moi, je t'avoue que ça m'arrange parce que à l'experie, je préférais le voir encore gagner. Là, je parle en tant que fan, tu vois, fan du sport. Mais je pense qu'en Kalev, moi, personnellement, en tout cas, sur cette cote, je vais prendre en Kalev par finish à 3. Elle est à 3. Elle est à 3. Les gars, vous pensez que c'est un gars à la décision ? Mais moi, je pense que... Et sa cote à la décision, c'est combien ? 1,87 ? 1,87 ? En Kalev, à la décision, c'est 1,87 ? Et en Kalev, par n'importe quel finish, c'est quoi ? 3, c'est ça ? Je ne trouve pas ça... Je ne trouve pas ça déconnant, tu vois. Alors, ça reste une grande probabilité qu'il gagne à la décision, mais je trouve que la cote reste intéressante. N'empêche que tous les combats, enfin, les trois premiers combats de la carte, les cotes de Paris s'attendent à ce que ce soit trois décisions. Il faut le noter, ça. Enfin, voilà, attendez-vous à ça, parce que c'est une super belle carte, mais vous ne soyez pas étonnés si on ouvre la carte principale par trois décisions. Oui, c'est une grosse probabilité. Par contre, toi, tu te positionnes sur en Kalev par finish. Oui, oui, oui. Je pense qu'il est très compétent debout. Je pense que Rakic cette dernière défaite, je pense qu'elle va jouer aussi dans la balance et il est quand même sur deux défaites d'affilée, tu vois. Et ce combat, pour moi, il n'a pas de... Très peu actif aussi. Très peu actif. Pour moi, ce combat, il n'a pas de sens. en Kalev, il devrait combattre pour la ceinture. Enfin, si, il a un sens, j'imagine, parce qu'en Kalev veut combattre, veut combattre, entre guillemets, à domicile. À Bouddhabi. À Bouddhabi, tu vois, il y a sûrement des... Enfin, voilà, il y a des raisons économiques qui viennent de chacun. Je pense qu'en Kalev a son intérêt à combattre ici et d'ailleurs, c'est... Enfin, ça reste un peu étonnant d'accepter un gars qui est en dessous de toi, qui est sur deux défaites, de le combattre avant de combattre pour la ceinture, alors que tu avais la possibilité de combattre pour la ceinture, peut-être pas chez toi ou à Bouddhabi, mais... Donc voilà, je pense que c'est un peu un cadeau comme ça et moi, ça va être mon pari. Je ne vais pas mettre énorme, je ne suis pas non plus confiant en mode, je vais mettre cette unité, tu vois, je vais mettre une devie, quoi. Une devie, ok. Mais je suis assez quand même confiant sur la victoire dans Kalev. Ouais, moi, je pense que je vais... je vais faire le frileux, mais je vais peut-être mettre un quart d'unité sur Rakic, parce que voilà, je trouve que la cote est intéressante, même si, comme je le dis, mon prono, c'est en Kalev. Voilà, je pense qu'il y a un tout petit abus, peut-être à cause du narratif, qu'on attend vraiment en Kalev au tournant et tout. Je vais voir, c'est peut-être plus voir si ça évolue, si ça continue, ça ne me surprendrait pas que ça continue à évoluer, parce que là, je vois par exemple sur Unibet.fr, il y a 96% des gens qui mettent sur un Kalev malgré sa cote, donc il y a peut-être une chance que Rakic vienne frôler les 4, et s'il vient frôler les 4, la 2 fils, le quart d'unité va sortir. C'est un très faible risque et ça vaut la peine. Là, c'est logique, tu as raison. Ouais. Alors, on a ComeInEvent, un petit rappel avant de parler du ComeInEvent, on a notre lien en description qui vous offre un freebet allant jusqu'à 100€ sur Unibet.fr. Si vous décidez de jouer, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable et récréative. Alors, ComeInEvent, on a fait une analyse technique et stratégique sur la chaîne, vous pourrez retrouver ça dans les dernières vidéos, les amis. Moi, j'ai déjà mis mes 7 unités sur Weetaker, donc je te passe la balle, moi, je n'ai plus rien à dire ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse ? En sachant que les cotes ont un tout petit peu bougé depuis notre analyse de mardi et du coup, qu'ils ne m'arrangent pas puisque j'ai placé mes 7 unités quand Weetaker était à 2,77, maintenant, il est à 2,95. Damn ! Mais voilà, ça s'est encore écarté et il me semble que tu avais quand même glissé que selon toi, 2,77 sur Weetaker était plus intéressant que 2,70 sur Holloway, donc est-ce que tu te laisses tenter sur quelque chose ici ? Moi, il y a une cote qui m'intéresse, c'est le combat va à son terme, le combat à la décision, tu vois. À 3,75. Voilà, autant les 3 premiers combats on s'attend à une décision, autant celui-là, Unibet.fr, ne s'attend pas du tout à ce que ça dure 25 minutes. Pour eux, il y aura un finish et la cote est à 1,25. Effectivement, c'est les deux scénarios que l'on voit, un finish au round 1 ou 2 pour Kamzat qui casse entre guillemets sous pression Weetaker et qui obtient un TKO, un étranglement arrière ou si Weetaker survit, un KO TKO dans le 3, 4 ou 5, tu vois. Effectivement, ce qui semble le plus probable. Pour autant, je pense que sur des combats comme ça, on a vu régulièrement des combats qui arrivaient à leur terme et avec Shimaev, ces deux derniers combats sont de cet ordre-là, tu vois. Ouais. Égalité ? Non, non, non. Je ne mettrai pas d'égalité, par contre. 18, Shimaev dans le premier, 19, Shimaev dans le deuxième et puis Weetaker qui prend les 3 autres à 19. On est sur une égalité, tu vois. Ouais. Il faut y aller pour le 18 quand même. Il l'a fait contre Ousmane, moi, je peux le voir contre Weetaker, le 18. Ou bien le point de pénalité. Est-ce que... Non, l'un et l'autre, ils sont plutôt... Ce sera peut-être... Ouais, non. Point de pénalité. Non, pas sur les deux derniers parce que Kevin Holland entre les deux, j'ai oublié, sûr. Mais tu vois, contre Burns et contre Ousmane, c'est à la décision. C'était du top. C'était du top niveau et il n'a pas réussi à trouver le finish dans le premier round, dans le deuxième round. Donc, c'est l'argument que beaucoup rapportent dans les commentaires de dire, voilà, dès que ça dépasse le top 10, il n'est plus capable de finir dans le premier round grâce à son intensité et c'est vrai que ça reste une grosse probabilité. Ah oui, d'autant plus que Weetaker a déjà été dans des combats très, très intenses et il y a survécu, sauf contre Dreykus. Donc... Maintenant, c'est en 5 rounds. Ouais, j'aime encore bien ce truc. Maintenant, c'est en 5 rounds et on a vu quand même, malgré que tu sois top 5, top 10, un Camaro Ousmane, qui est arrivé au bout mais dans un état désastreux. Le cardio, il était parti des deux côtés. Donc, c'était impossible et pour l'un et pour l'autre de finir. Donc, on pourrait aussi avoir ce genre de combat où on a un Weetaker qui doit... qui soit occupé à partir du 3ème à défendre la lutte, à devoir se relever, à pouvoir commencer à travailler son in and out, son jab, peut-être même se cacher derrière, enfin, se cacher. N'utiliser que son jab pour prendre ses rounds et l'emporter à la décision et être dans l'impossibilité physique de pouvoir finaliser le combat, tu vois. Ah oui, moi, je pense que ce scénario est totalement plausible, vraiment. tellement de fatigue à cause de l'intensité de Hamzat dans le premier et un peu dans le deuxième et un Weetaker qui n'a pas le choix que de se contenter de prendre des 19 sur le 3-4-5 juste à l'aide de son jab sans trop exploser ses hanches. Clairement. Donc, ouais. Donc, moi, je pense que me positionner pas des masses, mais un 0-5 à 3-75, 3-75, ça m'intéresse bien et peut-être un 0-2 unité sur l'égalité parce qu'il faut bien que ça passe un jour, tu vois. Ah, oui. Et ce serait bête que ça passe un jour où on ne s'est pas positionné dessus parce que là, c'est typiquement le genre de combattant. Hamzat, en tout cas, c'est le genre de combattant qui prend des 18 et donc sur les combattants qui prennent des 18, c'est toujours intéressant d'aller glisser le 10e ou le 5e d'unité sur l'égalité. On va passer au main event et là, un peu la même chose. Je te passe la balle. Moi, j'ai mes 7 unités qui sont déjà déposées sur le challenger. On a les mêmes cotes que mardi lors de notre analyse. On est toujours à 1,40 pour Ilia Topuria. On est toujours à 2,77 pour Max Holloway. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse sur ce combat ? Topuria, KO décision à 1,77. KO ou décision à 1,77. C'est la cote qui me plaît plutôt pas mal. Tu as 0,37 de différence avec sa cote juste Moneyline pour évacuer la possibilité d'une soumission. La cote à la soumission est intéressante. Elle est à 6. Ce qui n'est pas rien. Par conséquent. Pourquoi je ne prends pas ? J'ai enlevé la soumission. C'est parce que je pense que c'est la pure spéculation les amis. Mais je pense que Topuria s'est beaucoup concentré sur sa boxe. Il a beaucoup moins de partenaires d'entraînement avec qui s'entraîner. Beaucoup moins de corps différents pour se repositionner, se placer et travailler ses soumissions. et on a un profil en face en maxoloway qui est assez longiligne avec une ceinture scapulaire assez large et je pense que ce n'est pas avec des grosses épaules. C'est assez difficile d'obtenir des soumissions en triangle de bras. On n'a pas vu Topuria beaucoup prendre le dos, s'installer dans le dos, avoir un jeu de soumission. Il est beaucoup sur les guillotines, les triangles de bras. C'est pour ça que j'ai enlevé la soumission. Je pense qu'il est difficile à soumettre maxolow. Très difficile à soumettre. Je pense aussi. Il y a une logique à enlever cette possibilité-là d'autant plus que Topuria même maintenant je le vois plus s'il sonne debout je le vois plus aller chercher un TKO grand and pound au sol plus que faire une Donald's run qui s'installe dans le dos et qui vient être en pédé. Exactement. J'ai du mal à voir ce scénario-là. Maintenant pour l'instant j'ai vu cette cote maintenant je ne sais pas trop si je vais me positionner sur ce combat parce que je n'ai pas envie d'être déçu tu vois. Genre si Maxolow est l'emporte je vais être trop content et je n'ai pas envie d'être déçu en me disant j'ai perdu des tuyons parce que j'ai parlé sur eux. Le fait qui se coule comme ça là. On en a déjà parlé c'est vrai que de temps en temps le fait de se positionner ça t'enlève un peu de plaisir du fan pur. Voilà mais de l'autre côté un Topouria qui l'emporte ça ne m'étonnerait vraiment pas. Après c'est ça qui est compliqué dans les paris ici qu'on n'a pas du tout le point de vue d'un côté ou de l'autre ce qui peut nous sembler clair comme scénario quand tu imagines de l'autre côté ce que ça pourrait être ça nous semble clair aussi. J'allais dire c'est clair ça fait beaucoup de fautes clair. J'aurais pu dire ce tombeau sera votre tombeau ça faisait deux fois tombeau. Bref toi t'es sur Max Holloway moi c'était validé donc cette unité sur Max Holloway je ne peux plus les bouger puisque j'avais écrit sur moi ça. Si tu vois une cote décision plutôt. Ouais Max Max Holloway d'ailleurs je me demande quelle est la différence entre Max Holloway point barre et Max Holloway à la décision elle ne doit pas être énorme la différence. Ah quoique 5 Max Holloway 5 à la décision et 6.50 par K.O. T.K.O. ils veulent donner envie aux gens de se positionner sur un scénario. Ah waouh en même temps c'est normal les deux sont probables dans la victoire de Max Holloway J'ai l'impression qu'Unibet veut vraiment pousser vers ne prenez pas Max Holloway à 2.77 prenez Max Holloway à la décision ou par finish parce que tu vois ces cotes sont intéressantes vraiment on dépasse les 5 sur les deux scénarios alors que quand tu regardes effectivement Topouria tu passes de 1.40 à 2.75 pour le KO tu vois c'est pas enfin oui c'est du x2 tu diras proportionnellement c'est un peu la même et 26 pour la soumission de Max Holloway 26 quoi le truc improbable après c'est un peu le même scénario que Jiri Prochaska on le voyait jamais soumettre Texera et il le fait dans la 5ème reprise tu vois et je pense qu'il y a des gens j'avais lu des gens qui s'étaient positionnés là dessus je t'ai acheté vous êtes des ouf ah ils l'ont dit après tu vois ils ont montré leur ticket après comment t'as pensé à ça quoi t'avais une cote à 36 tu t'es dit allez je le fais au hasard tu vois Adjian Kepourra et c'est advenu il n'a aucune soumission on a fait le tour il a une guillotine en 2014 il y a 10 ans c'était contre qui encore sa guillotine à Holloway contre Philly ouais ouais pour un un assez grand avec des petits bras la guillotine est intéressante si ça part debout contre un plus petit mais bon contre Iliatopouria ça passe pas même s'il est complètement sonné ouais donc là pour l'instant moi je je suis pas encore positionné je vais peut-être pas me positionner pour profiter du combat mais voilà il y a il y a de quoi se positionner pour les fans donc si vous êtes vraiment fan de Topouria que vous êtes persuadé je pense qu'il y a des cotes qui sont intéressantes et de l'autre côté pour Max Holloway je pense aussi qu'il y a des cotes qui sont intéressantes voilà quitte à être content soyez contents deux fois et être déçus vous êtes déçus une seule fois on en parlait plutôt dans le podcast je trouve que sur l'Iron Murphy contre Daniguet ils ont plutôt fait un bon taf unibet.fr pour avoir vraiment que des cotes qui représentent une réalité alors qu'ici j'ai l'impression que sur Topouria contre Holloway il y a vraiment des cotes où selon ton opinion tu peux vraiment te dire ah celle-là elle est intéressante ah celle-là elle est intéressante donc allez analyser ça parce que je pense sincèrement qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui peut être plaisant avant que le combat n'ait lieu ok bon merci Brian merci à tous d'avoir suivi jusque nous abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés parce qu'il y aura encore beaucoup de contenu sur la chaîne ciao 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 ciao